Ce projet qui couvert sous les cendres est en train de prendre corps. En prélude à la réhabilitation du chemin de fer Congo-Océan, d'ici 18 mois, la société Sapo Mayoko, que dirige le Congolais Paulo-Bambi, basée à Mayoko, pourra acheminer vers le port autonome de Pointe-Noire 2 millions de tonnes de fer par an et d'ici 4 ans atteindre une vitesse de croisière avec 12 millions de tonnes par an. Ceci grâce à la réhabilitation du chemin de fer Mayoko-Pointe-Noire et à la construction du nouveau chemin de fer aux standards internationaux qui reliera le port minéralier de Pointe-Noire à Mayoko sur 412 kilomètres par la société sud-africaine TELO-DB. C'est ce qui ressort du protocole d'accord signé entre la société Sapo Mayoko et la société TELO-DB en présence de quelques membres du gouvernement. Tous se félicitent de l'aboutissement heureux de ce processus. La signature de ce protocole d'accord est une étape importante dans le processus de concrétisation de la production. Ce projet a déjà donné lieu à l'expédition de deux navires. L'activité a connu un ralentissement du fait de l'état de la voie ferrée. Les participataires de cet accord se rejouissent de ce partenariat. Nous sommes heureux aujourd'hui d'avoir abouti grâce à l'appui de notre gouvernement à la signature de cet accord solennel. Honorable ministre Oba, Au nom de TELO-DB, j'aimerais remercier Sapo Mayoko pour l'opportunité de travailler avec eux sur le développement de leurs activités et de transport. Honorable ministre of Industrial, Avec cet accord, la ressource goulot qui pésait sur le flux de production de la société Sapo Mayoko appartiendra au passé, ce qui constitue un pas de géant vers la diversification de l'économie congolaise qui s'élargit de la production et de l'exportation de ce fer de Mayoko, réputé de qualité supérieure à temps appris du patron de Sapo Mayoko, Paul Obambi. Sous-titrage ST' 501 Merci.